Le sport motocycliste comporte de nombreuses disciplines et il apparaît comme extrêmement rare qu'un champion arrive à briller au summum de plusieurs de ses disciplines. En fait, il n'y a eu qu'un seul pilote à être champion au plus haut niveau tant en dirt track qu'en grand prix. C'est ce même homme qui, après sa carrière en course, a su diriger la plus titrée de toutes les écuries moto en grand prix. Voilà pourquoi lorsqu'on se met à parler du sport motocycliste, le nom de Kenny Roberts est systématiquement associé à celui de légende américaine de la course. Partout où les trois couronnes mondiales de Kenny Roberts se sont dessinées, ces trois titres de champions du monde remportés en moins de dix ans de course garantissent au King Kenny une étoile au firmament du sport motocycliste. Né et élevé dans les vallées du centre de la Californie, Kenny Roberts a affûté son talent sur les circuits de dirt track, un sport extrêmement populaire aux USA. Des tracés régionaux en terre aux célèbres épreuves du Titi jusqu'aux terribles ovales d'un mile, Kenny a dominé tous ses concurrents. Rien n'excitait plus Roberts que de glisser le long des courbes de ses ovales d'un mile à plus de 160 km heure. La carrière professionnelle de Kenny Roberts a débuté en 72 alors qu'il n'était encore qu'un adolescent. Il a gagné dès sa deuxième course et a fini son premier championnat à la quatrième place. Dans chacune des deux saisons suivantes, il fut titré champion et devint l'un des deux seuls pilotes à avoir remporté les cinq catégories que comporte le championnat américain sur les quatre types de circuits et ceux tant sur terre que sur goudron. En 75, il réussit un invraisemblable exploit en réalisant le grand chelem, à savoir remporter les titres des cinq catégories la même saison. Il est le seul pilote à avoir établi ce record, record qui ne sera jamais égalé puisque le règlement a changé, séparant les championnats sur terre de ceux sur goudron. En 78, Kenny Roberts n'a plus rien à gagner aux USA. Il part en Europe pour le Continental Circus avec son manager, Kalka Rutherf. Kenny est parti en Europe pour se perfectionner. Il l'a fait aussi vite qu'il l'avait déjà fait aux USA. J'étais avec Kenny depuis si longtemps qu'il était plus ou moins évident que là où je déciderais d'aller, Kenny, j'irais moi aussi. Mais beaucoup de choses, en fait, me motivaient à retourner en Europe et je me suis vite décidé. En réalité, je suis parti exactement là où je voulais aller. Ça chauffe, il a fait mieux, je pense. Lui-même ancien champion du monde, Kalka Rutherf fut l'instrument qui permit à Kenny Roberts de développer tout son talent dès les premiers jours, même si Kenny a rapidement adopté un style de pilotage très personnel. J'ai essayé d'appréhender l'art du pilotage, mais j'ai dû développer mon propre style parce que je venais du dirt track. J'ai donc piloté sur un circuit d'une manière sensiblement différente. J'ai quand même essayé de piloter comme tous ceux qui pensaient qu'il n'y avait qu'une seule manière de piloter sur circuit. Mais à la fin de ma deuxième saison, j'ai constaté que ce style de pilotage ne me convenait pas. J'ai alors décidé de me servir de toute mon expérience en dirt track. La seule chose que je savais, c'est que cette manière de piloter ne s'accordait pas tellement avec le train avant des motos de l'époque. Mais changer mon pilotage m'apportait quand même un certain confort. J'étais quand même plus à l'aise en pilotant comme en dirt que comme les autres. Cela fut donc plus qu'agréable de commencer une saison en pilotant tout de suite comme ça, en mélangeant les deux styles de pilotage et en découvrant que c'est bien mieux ainsi. Dès que vous vous sentez mieux dans votre pilotage, ça soit au chrono. Vous allez tout de suite plus vite. Plus vous êtes à l'aise sur votre moto, plus vous allez vite. Vous pouvez alors pousser jusqu'à la limite, voire même un peu au-delà. Donc plus vous vous sentez mieux, plus vous pouvez tutoyer la limite. Et la limite, c'est la glisse de l'arrière. Et glisser de l'arrière m'a semblé plus facile, plus aisé. Et au final, j'étais plus vite. En 78, les écuries moto étaient loin de disposer des budgets dont elles disposent aujourd'hui. Roberts courut après son premier titre de champion du monde avec une seule moto, deux mécaniciens, quelques arouders et une camionnette. Kenny n'avait jamais posé ses pneus sur un circuit de Grand Prix auparavant. Et ses pneumatiques américains n'étaient absolument pas au niveau. Tout était vraiment contre lui. Mais tout ça n'altéra en rien le facteur confiance, cette confiance en lui sans faille qui animait Roberts. J'étais conscient dans le fait que je pourrais piloter avec mon style sur la plupart des circuits que j'avais vus et me placer parmi les pilotes de tête. Mais j'ai vite perdu cette confiance à cause des pannes et des chutes. Apprendre un circuit, ça va vite. Mais parce que je n'avais qu'une seule moto pour tout faire, y compris les essais de pneus, je devais garder une certaine marge. Ce qui ne m'empêchait pas d'être sûr de pouvoir être devant n'importe qui, même si je n'étais pas du tout sûr de pouvoir faire toutes les courses. Et puis j'ai dû forcément évoluer. Pour gagner, il fallait que je dispose d'une autre structure que la mienne. J'avais déjà du mal à juste me battre pour la deuxième place. J'avais des contacts pour le championnat du monde avec toutes les usines, y compris la plus importante. Voilà pourquoi nous avons signé lorsque notre matériel ne nous permettait plus d'être devant. Je me suis souvent interrogé, j'ai réussi à finir second pas mal de fois, ce qui est mieux que se battre pour un seul point et d'aller à la faute. Barry Sheen était l'homme à battre. Il était champion du monde en titre et je pense qu'il fut probablement le seul homme en piste qui m'a donné l'envie de me battre pour le titre de champion du monde. Le Grand Prix de Hollande à Assen fut l'une de ses courses où Kini eut à se battre pour échouer en seconde place derrière Johnny Tchekoto. Le seul endroit où je pouvais le battre, c'était sur la ligne d'arrivée. J'avais pu plonger à l'intérieur dans les 5 derniers virages du même tour. Mais 2 ou 3 courbes avant que je ne me décide à le passer, nous avons été gênés par un attardé. J'ai perdu environ 200 mètres. Et j'avais besoin d'être à moins de 2 mètres de Johnny pour lui faire l'intérieur dans un virage lent. Kenny n'a pas pu passer Johnny Tchekoto sur la ligne, mais pu se consoler avec les 12 points de la seconde place, ce qui consolidait sa place de leader au championnat du monde. Cette première place, Kenny l'avait bâti dès le début de la saison en étant très régulier en Grand Prix. Le prochain Grand Prix était Silverstone et Kenny n'avait jamais piloté sur un circuit aussi rapide. La météo britannique lui posait bien des problèmes. Il va pleuvoir en eau aujourd'hui ? Mais quels carousers restaient confiants ? On sait qu'on peut travailler sur la moto toute la nuit. Et quand Kenny montera dessus demain, il pourra alors piloter à 100% de ses capacités. Ça fait une énorme différence. Un pilote peut vite perdre pied s'il se donne à fond et que la machine n'est pas à la hauteur. Mais là, je pense que nous avons tout fait pour que tout fonctionne à merveille. Sur la grille, le ciel commença à vraiment s'obscurcir, ce qui plongea les pilotes dans l'incertitude. Le bon choix de pneumatiques relevait désormais du pari osé. Dans les stands, on se préparait fiévreusement à changer les roues des motos au dernier moment. Ce serait vraiment le choix de la dernière minute. Si les pilotes partaient avec des pneus pluies sur le sec, la gomme allait se détruire en quelques tours. Les pilotes les plus rapides ne purent se résoudre à un autre choix que celui des slicks et se fuit une décision qu'ils allaient regretter amèrement. C'est le hollandais Will Hartog qui s'empare de la première place. Il essaie de faire le trou sur Roberts. Hartog espère que son coéquipier Barry Sheen ralentira Roberts. Sheen, champion en titre, est le favori sur sa Suzuki pour se succéder à lui-même. Mais Kenny récupère rapidement le commandement, les deux jours d'essai réalisés ici même par Yamaha portant pleinement leurs fruits. et après, il se débrisait à lui-même. Mais c'est alors que la catastrophe arrive. Les lourds nuages qui plombent le ciel de Silverstone depuis le début de la journée lâchent et inondent le circuit d'une pluie torrentielle. Si cette épreuve s'était déroulée en Amérique, tout serait déjà terminé. Mais Kenny courait en Europe et la course devait donc continuer. Les hommes en tête ralentirent brutalement. Les temps autour doublèrent avec des slicks qui sous la pluie perdaient toute adhérence. Quelques écuries prirent l'audacieuse décision de faire rentrer au stand leur pilote afin de remplacer les slicks par des pneus pluie. Mais en grand prix, cette opération est longue. Les motos ne sont pas prévues pour changer de pneu à mi-course. On espérait que le temps perdu dans les stands serait rattrapé sur la piste avec les pneus bruits. C'était une décision terriblement difficile à prendre et que seuls les directeurs d'écurie pouvaient prendre. La grande question, c'était de savoir ce qui allait se passer avec Shin et Roberts. La piste glissait désormais comme de la glace et les pilotes qui avaient pris le départ en pneus intermédiaires commençaient à pointer devant. Un par un, les hommes de tête rentraient au stand. C'était la première fois que ceci arrivait en grand prix. Shin rejoint finalement son stand et deux tours plus tard, Caruthers rappelle Roberts. Eh oui Barry, il est dans les stands, il est arrêté après les stands. À ce moment, tout était différent pour moi. Mon boulot, c'était de piloter en course et je n'avais jamais dépendu de mes mécanos pendant la course, mis à part pour les ravitaillements. Et maintenant, je me retrouvais à la merci d'un changement de pneumatique pour gagner cette course, un changement qui n'a duré que deux minutes, mais qui m'a semblé en durer 20. Heureusement pour moi, Ken, Nobby et Trevor savaient ce qu'ils faisaient. Ils ont changé les pneus en deux minutes et m'ont ainsi permis de reprendre la course. L'arrêt au stand a duré 2 minutes et 20 secondes. C'est désormais à Roberts de refaire ce retard sur la piste. Avec cette météo, Kenny ne pouvait lire les indications de son stand. Il se bagarrait contre Tchekoto, pensant que ce dernier était en tête. En fait, Johnny avait un tour de retard. Mais cette erreur fut plutôt heureuse pour Roberts parce que juste devant, il y avait le vrai leader, Steve Manship, un parfait outsider qui avait pris le départ avec des pneus intermédiaires et ne s'était donc pas arrêté. Kenny passe Tchekoto et Manship a seulement 200 mètres de la ligne d'arrivée. Par le plus inattendu des chemins, Kenny venait de réaliser ce pourquoi il était venu à Silverstone. Les arrêts au stand avaient semé une véritable pagaille et beaucoup de pilotes réclamèrent la victoire. Mais après bien des palabres, le chrono reprit ses droits et la victoire de Kenny fut confirmée. Nous avons été très rapides au stand. Je ne sais pas ce qu'ils disent, mais j'ai gagné. J'ai gagné, je crois. Kenny, BBC Radio. Votre avis sur les conditions de course, vraiment infligente. C'était terrible. Je pense qu'ils auraient dû arrêter la course, que tout le monde change de pneu et reprendre le départ. Vous n'avez plus que 8 points de retard sur Barry. Avec le prochain Grand Prix d'Allemagne, si la météo est clémente, ça peut être bon. Le Grand Prix d'Allemagne au Nürburgring est le dernier Grand Prix de la saison et il sera décisif pour l'attribution du titre de champion, le tout sous un soleil brûlant. Plus de 150 000 personnes se sont déplacées pour voir ce qu'ils n'avaient malheureusement pas vu depuis le début de la saison, un véritable duel entre Barry Sheen et Kenny Roberts. Le Nürburgring possède une terrible réputation. C'est le plus difficile circuit du monde avec 180 virages à mémoriser pour la course. Robert s'est parfaitement conscient que si les choses tournent mal pour lui ici, Sheen sera à nouveau titré. C'est la plus importante course de Kenny depuis le début de sa carrière. On en est où avec les gaves ? Tu penses qu'on est trop souple ? Comme s'il fallait plus de pression. T'as regardé le pneu avant ? Je ne sais plus ce qui a été fait ou pas. Le Nürburgring est un circuit long et bosselé. Il secoue énormément les pilotes et les machines. Trouver les bons rapports de boîte est particulièrement ardu. Kenny est réellement inquiet au sujet de sa consommation d'essence pendant ses 6 tours de 22,5 km. Il en a même fait des cauchemars. Il vient pourtant de passer 2 semaines à découvrir le circuit sur une moto de route. Mais la pression reste intense. Arriver au Nürburgring, le plus long circuit de la saison, est totalement inconnu pour moi. Avec en plus toutes ces histoires au sujet de sa dangerosité, ça ne fait qu'amplifier la pression et la tension pour cette course. Je n'ai jamais voulu voir comment se comportait Barry, mais je pense que nous étions tous les deux extrêmement nerveux. Je n'ai jamais été aussi nerveux que ce jour-là. Et je n'ai rien pu manger le dimanche matin de la course. Le dimanche matin. 36 pilotes prennent le départ de cette course de 6 tours. Kenny est pour la première fois en position de remporter le titre de champion du monde et de le ramener en terre américaine. Tout dépend désormais de ce qu'il va faire durant les prochaines 40 minutes. Le ring n'est pas seulement connu pour ses 22 km de long. C'est un circuit bosselé qui envoie régulièrement les pilotes par-dessus leur réservoir d'essence s'écraser sur les barrières de sécurité qui longent le circuit. C'est aussi la plus dure épreuve pour l'homme et sa machine de toute la saison des Grands Prix. La capacité de Kenny à très rapidement maîtriser un circuit paye immédiatement. Barry Sheen n'affiche pas sa meilleure forme. Il est en 4e position derrière le japonais Katayama à ce moment de la course. Devant, il y a l'italien Virginio Ferrari et Johnny Cecotto. Kenny peut les laisser partir devant tant que Sheen reste à la dérive. Roberts possède 2 panotages, l'un lui indiquant sa position et l'autre la position de Sheen par rapport à lui. Luttant contre son instinct de pilote, Kenny se calme et se maintient à sa place de 3e en course. A cette place, il est virtuellement champion du monde tant que Sheen reste derrière. J'ai donné un énorme baiser à la moto en lui demandant de tenir encore juste un tour. Et durant tout le dernier tour, je lui ai parlé en lui disant allez, encore un tour et ça sera gagné. Ok, un autre tour et on a fait ça. Ce fut probablement la course la plus importante que j'ai jamais courue. J'ai cogité pendant tout le dernier tour les 23 kilomètres qu'il me restait à parcourir sachant que ça faisait environ 8 minutes et je comptais les secondes une à une. champion du monde à la première saison. Kenny, comment vous sentez-vous ? Fantastique. C'était une course très tactique, non ? Eh bien, il y a eu un certain nombre de choses très tactiques pendant la course. Je voulais ce titre de champion du monde. Je ne voulais donc prendre aucun risque de casser ou de tomber. J'avais deux panneautages. Où se trouvaient Barry et où se trouvaient les autres. Et tout a très bien fonctionné. Voilà donc comment dès sa première saison de Grand Prix Kenny Roberts a conquis le titre. Il a découvert tous les circuits sans aucun problème et a gagné plusieurs fois. Mais bien que surpris il n'en fut pas pour autant impressionné par les circuits routiers tels que le ring ou Spa des circuits où l'on courait en Grand Prix à cette époque. À Spa, on a eu pas mal de problèmes avec la moto et tout n'a pas très bien marché. Je n'ai pas pu faire de très bons essais. Je devais être douzième sur la grille. C'est sans doute la seule course où je me rappelle avoir peur qu'il m'arrive quelque chose. C'est aussi probablement la course la plus lente que j'ai faite. Et vraisemblablement si j'ai pu battre Barry pour la seconde place c'est que Barry a eu encore plus peur que moi. Ça n'a pas été si facile de m'adapter. Mais j'étais très angoissé à l'idée de ne pas réussir ce pour quoi nous étions venus. J'étais venu en Europe sans m'imaginer que je devrais courir sur ce genre de circuit. Je n'avais pas réalisé tout ce que devait faire un champion du monde. Donc ça a été un peu plus difficile que prévu. On retrouve Kenny à Silverstone en 1979 pour le Grand Prix d'Angleterre. Il est déjà en course pour son second titre de champion du monde. Bien que sévèrement blessé leur décès au Japon durant la présaison ce qui l'avait obligé à rater la première course au Venezuela Roberts était déjà de retour au Grand Prix d'Autriche et le remportait. Si Kenny était déjà en tête du championnat à la mi-saison alors qui pourrait prétendre lui disputer sa seconde couronne mondiale ? Quand Silverstone arriva dans le calendrier il avait déjà gagné trois Grands Prix et mené au classement général de huit points devant Virginio Ferrari. Le Grand Prix d'Angleterre devenait une étape cruciale pour le gain de son second titre. Silverstone était devenu l'un des circuits favoris de Kenny après sa victoire ici même en 78 mais il ne fit jamais l'erreur de considérer qu'il était facile de gagner sur ce tracé. C'est un circuit rapide facile à mémoriser mais il est difficile d'y être très rapide parce qu'il faut alors utiliser toute la piste. Vous devez donc depuis le départ passer constamment de l'intérieur vers l'extérieur pour rester dans un tour d'une minute 29 et je n'aime pas utiliser toute la largeur de la piste comme ça mais beaucoup de pilotes peuvent se révéler extrêmement rapides ici sans savoir réellement pourquoi. Dès le départ les hommes de tête commencent à tourner à une moyenne de 185 km heure. Quel caroudeur sait qu'il y a de l'huile sur le pneu arrière de Kenny ? Cette huile a été renversée lorsqu'a été fait le niveau de boîte suite à un problème durant le warm-up. Le néerlandais Will Hartog toujours rapide à Silverstone est en tête. Robert se contente de rester en 3ème place derrière Sheen le temps que l'huile sur son pneu arrière s'évacue. Mais la menace Ferrari ne tarde pas à se matérialiser. Au 9ème tour Kenny s'empare du commandement. Sheen s'engage immédiatement derrière Roberts une fois passé l'obstacle Hartog. La course se concentre désormais sur un mano-à-mano entre Sheen et Roberts au coude à coude exactement comme lors des courses de dirt track aux USA. Roberts et Sheen se touchent presque à plus de 270 km heure dans les lignes droites et se doublent quasiment à chaque tour. Quand vous arrivez des Etats-Unis et que vous vous retrouvez dans une course où on pilote au coude à coude guidon contre guidon il faut absolument avoir confiance à 100% dans le pilote avec lequel vous vous bagarrez. Et Sheen est l'exemple même du pilote en qui vous pouvez avoir confiance. Il nous arrivait plusieurs fois de nous retrouver à quelques millimètres l'un de l'autre à Silverstone mais nous savions tous deux exactement ce qu'on faisait. C'est vraiment excitant de faire ce genre de course aussi serrée et de gagner de quelques mètres après avoir bagarré pendant près de trois quarts d'heure. Et c'est vraiment bon de remporter ce genre de victoire parce que dans ces cas-là n'importe lequel des deux peut franchir en premier la ligne d'arrivée. Après 130 kilomètres de course Kenny s'empare de la victoire à Silverstone en gagnant d'une demi-ronde à peine un millième de seconde. Cette victoire place Roberts à un seul point de son second titre de champion du monde. Ferrari doit impérativement gagner et Roberts abandonner si l'Italien veut remporter le titre lors de la dernière course de la saison au Mans. Mais Virginio chute et le titre de champion du monde revient à celui que ses fans surnomment désormais King Kenny. Plus vraiment un débutant, Roberts garde quand même un oeil très critique sur cette saison de Grand Prix 79. Il n'apprécie pas particulièrement les conditions de course à l'époque. Les pilotes sont sous-payés, les organisateurs s'en mettent plein les poches et il n'y a aucune préoccupation pour la sécurité des pilotes. Durant cette saison, Kenny a commencé à créer un mouvement à l'encontre des instances dirigeantes afin d'améliorer la sécurité et le salaire des pilotes stars qui leur rapportent tant d'argent. Ce fut le début d'une ère nettement plus professionnelle en Grand Prix moto. Mais même avec ces quelques changements, Kenny savait qu'il y avait encore beaucoup de chemin à parcourir. Une fois son nouveau titre célébré, tout comme pendant les essais d'hiver de sa moto pour la saison 80, Kenny restera un farouche militant de la cause des pilotes. Je suis champion du monde et j'aimerais que le sport moto atteigne le même niveau professionnel qu'en F1. Et quand ce sera le cas, je me retirerai sans doute et je regarderai tout ça à la télé. Lorsque la saison 80 débuta, les discussions entamées l'année précédente étaient toujours d'actualité. Mais la première tâche de Kenny fut d'apprivoiser sa nouvelle Yamaha usine afin de viser un troisième titre consécutif. Une fois de plus, la principale opposition venait du 4 cylindres en carré de la Suzuki. La partie ne semblait pourtant pas à l'avantage du nettement moins sophistiqué moteur en ligne de la Yamaha que seul Roberts avait supporté aux avant-postes en 1979. Et c'est bien pourquoi Kenny se souvient du Grand Prix de France 1980 comme l'une de ses plus grandes courses. un nouveau pilote américain Randy Mamola venait de débarquer sur la scène des Grands Prix juché sur la très rapide Suzuki usine. Barry Sheen restait une menace permanente tout comme le néo-zélandais Graham Crosby et bien entendu l'inévitable italien de la saison Marco Lucchinelli prêt à manger tout cru du Roberts. En tant qu'unique pilote Yamaha capable de viser le titre Kenny se sentait un peu comme le général Custer lors de la bataille de Little Big Horn face à une véritable meute de Suzuki alignée au pôle Ricard. Roberts se devait d'élaborer une savante stratégie de course afin de mener sa nettement plus lente Yamaha à la victoire sur le très rapide circuit français. Au Grand Prix de France sur le pôle Ricard il me manquait facilement 10 à 15 chevaux. Yamaha me disait qu'une seconde et une troisième place ce serait déjà pas mal mais j'ai battu les Suzuki de Randy et de Lucky Nelly à la faveur de quelques tours où il y eut beaucoup de trafic. Dans l'enceinte du Grand Prix de France Roberts réussira à passer devant Lucky Nelly et Mamola en se jouant magistralement d'un trafic important d'attardé plaçant constamment un pilote plus lent entre lui et ses poursuivants au moment les plus critiques. La Suzuki possédait une vitesse de pointe supérieure à la Yamaha mais Robert sut prendre la mesure de ses deux adversaires. Boosté par ses deux victoires en Grand Prix juste avant le pôle Ricard sa stratégie en course fit des miracles et lui permit d'aligner sa troisième victoire consécutive. C'était là le King Kenny dans sa meilleure forme. de ses deux victoires La saison 80 se résuma à une bataille entre deux Californiens Kenny Roberts et Randy Mamola. Avant le début du dernier Grand Prix de la saison au Nürburgring Kenny avait déjà la situation bien en main. Mamola devait absolument gagner et même si Kenny abandonnait le pilote de la Suzuki ne pouvait se contenter d'une seconde place. Cette tâche se révéla peut-être un peu trop lourde pour un jeune pilote débarquant à peine en Grand Prix. De tous les circuits sur lesquels un pilote aimerait gagner l'ancien Nürburgring n'est sans doute pas celui que beaucoup de pilotes choisiraient. Mais même si Kenny apparaît bien pensif sur la grille de départ de ce Grand Prix d'Allemagne une chose est sûre c'est que la course n'est jamais gagnée avant la ligne d'arrivée tout spécialement sur le tracé de 22 km du Nürburgring. Lorsque le départ est donné Kenny le rate laissant le jeune prétendant à la couronne mondiale Randy Mamola s'éloigner derrière Marco Lucchinelli Graham Crosby et Will Hartog Roberts se retrouve alors en sixième place. A ce moment de la course il ne restait à Mamola qu'une seule chose à faire filer en tête le plus vite possible tout en espérant que Kenny Roberts abandonne. Roberts semblait sous pression faisant des erreurs inhabituelles chez lui. A mes courses Mamola était toujours en tête suivie comme son nombre par la Suzuki de Lucchinelli ainsi que celle d'Arthog et de Crosby. Trois pilotes qui ne feraient rien pour le contrer. Roberts gardait sagement sa cinquième place ménageant soigneusement sa mécanique. Kenny savait que même si Mamola a gagné lui suffisait juste de marquer un seul point pour être à nouveau titré. Roberts ne voulait prendre aucun risque. Soudain, une fumée inquiétante apparut de la Suzuki de Mamola. Lucchinelli s'empara du commandement. A ce moment précis Kenny Roberts devenait virtuellement champion du monde pour la troisième fois consécutive. Une fois de plus le Nürburgring porte à chance à Kenny Roberts même si ce circuit était loin de figurer parmi ses tracés favoris. Pour la seconde fois en trois ans le ring consacrait Kenny champion du monde. En seulement trois ans trois titres de champion du monde. Jamais aucun pilote n'avait réussi cet exploit auparavant. Le vainqueur de la course Marco Lucchinelli remportait son premier grand prix. Il était suivi par deux autres pilotes Suzuki Graham Crosby et Will Hartog. Roberts était quatrième devant Mamola. Mais si chez Yamaha on fêtait dignement ce troisième titre en trois ans tout le monde savait bien que Yamaha devrait mettre au point une toute autre moto pour avoir des chances de battre Suzuki en 81. Et c'est ce que fit Yamaha en arrivant avec un 4 cylindres en carré d'une conception bien plus avancée que celui de la Suzuki qui leur mettait la pression depuis si longtemps. C'était objectivement un moteur doté du potentiel pour gagner en grand prix. Mais malheureusement la partie cycle ne se révéla pas du tout à la hauteur de ce moteur et tant Kenny que son nouveau coéquipier Barry Sheen furent à la peine avec ce châssis tout au long de la saison. Et pour ne rien arranger les choses le manufacturier de pneus équipant l'écurie de Kenny fut incapable de procurer à l'équipe des gommes allant avec la nouvelle machine. L'accumulation de tous ces problèmes fut telle que Kenny dut même abandonner pendant le grand prix d'Autriche. Et il remporta tout de même le grand prix suivant en Allemagne enchaînant sur une autre victoire en Italie à Monza. mais les saisons 81 et 82 ne sont certainement pas de celles dont Kenny se souvient avec plaisir. Ces saisons 80 et 82 sont des saisons où la machine n'était pas bonne. Je ne pouvais manifestement pas réaliser quelque chose de bien dessus et certainement pas ce pour quoi j'étais payé. Les Suzuki étaient vraiment très compétitives. Mes pneus et mes motos n'allaient tout simplement pas ensemble. Et avec ce genre de problème à gérer vous finissez par vous dire je vais essayer d'attaquer encore plus pour finir second ou peut-être premier. Dans ces années là on ne pouvait pas tout avoir comme on le souhaitait mais j'attaquais quand même. Le Grand Prix d'Italie qui se déroula début mai fut sa dernière victoire en 81. Le talent de pilote de Robert suffit à maintenir la moto aux avant-postes même si Kenny dut à la fois assurer la course et le développement de la machine en même temps. À Spa en juillet Kenny mena une épique bagarre contre Marco Le Quinelli durant le Grand Prix de Belgique. Bagarre qui dura jusqu'au dernier virage avant la ligne d'arrivée. Sur le circuit de Spa ce dernier virage fut décisif lorsque Kenny fut bloqué par un attardé l'empêchant de passer Le Quinelli. La victoire allait à l'italien bien qu'à ce moment de la saison Kenny pouvait toujours raisonnablement envisager d'être titré. Il y eut encore une autre superbe bagarre à Silverstone où Kenny dut faire face aux assauts conjugués de Randy Mammola et de Jack Middleburg. À ce moment Kenny était troisième au championnat à 30 points de Marco Le Quinelli mais il ne prit pas le départ du Grand Prix de Hollande à cause de freins défectueux ni celui de San Marino où il fut hospitalisé suite à une intoxication alimentaire. Kenny avait besoin de marquer le maximum de points possible lors des trois derniers Grand Prix s'il voulait conserver son titre. À Silverstone il dut céder la seconde place à Middleburg mais tout n'était pas encore perdu. Les problèmes s'accumulèrent en Finlande et en Suède ruinant ses efforts et le titre revint à l'Ukinelli. Robert s'envola alors pour le circuit de Sugo au Japon afin de tester la future Yamaha de la saison 82 accompagnée de Barry Sheen. Le 4 cylindres en carré avait encore progressé en puissance et Yamaha avait conçu un nouveau châssis destiné à en améliorer la maniabilité. Ils avaient aussi changé de manufacturier. Les deux pilotes Tankeny que Barry portaient en eux de sérieux espoirs pour cette saison 82 même s'ils restaient parfaitement conscients que Suzuki n'allait pas s'endormir sur ses lauriers. Et si Honda revenait en Grand Prix avec un nouveau 3 cylindres de temps la confiance restait présente dans le camp Yamaha. Je pense que je vais retourner courir en Europe pour une saison plus réussie. Cette année on a eu pas mal de la poisse. J'ai eu des problèmes avec les pneus et la moto. Ça n'a vraiment été que des problèmes en 81. Alors en 82 j'ai bon espoir d'être un nouveau champion du monde. L'année commença effectivement très bien avec Roberts qui remporta le premier Grand Prix en Argentine Barry Sheen finit en second. Mais tous deux avaient été sérieusement menacés par Freddy Spencer sur sa nouvelle Honda et par les Suzuki. Kenny considéra qu'il était temps pour lui de monter en selle sur l'arme secrète de Yamaha un tout nouveau V4 qui venait d'être développé dans le plus grand secret durant l'hiver par la même équipe qui avait mis au point le 4 cylindres en carré. Yamaha décida que si Sheen resterait avec le désormais éprouvé 4 cylindres en carré, Roberts aurait quant à lui le choix entre cette solution et le nouveau V4. Pour le Grand Prix d'Allemagne, Roberts choisit le V4 et nombreux furent ceux qui se demandèrent si cela avait été une bonne décision alors qu'il ne finissait que troisième derrière Franco Inchini et Barry Sheen. Tout comme le 4 cylindres en carré en 1981, la nouvelle V4 connaissait des problèmes de tenue de route. La nouvelle partie cycle ainsi que les nouveaux pneus avaient transfiguré la 4 cylindres en carré mais le V4 sortait trop de chevaux pour les suspensions. Roberts parvint à dompter la bête et le démontra à Jarama avec une superbe victoire sur la V4. Mais en célébrant cette victoire, il ne pouvait pas savoir que cette victoire serait la dernière de la saison. Les problèmes de partie cycle furent bien trop handicapants pour à nouveau gagner. Au Grand Prix d'Italie à Misano, Marco Lucchinelli resta derrière Kenny à la 5ème place toute la course sans oser le dépasser tellement la Yamaha bougeait. Marco affirmera après que seul Kenny Roberts pouvait piloter cette machine aussi vite. La V4 fut probablement la moto la plus difficile à piloter, du moins la première de 1982 parce qu'il y avait trop de nouveaux paramètres à gérer en même temps pour la course. Et bien évidemment, on s'est battu avec tout ça. Ça n'a rien donné en 1982. Ils m'ont plusieurs fois demandé si je voulais remonter sur la vieille au W60, celle qu'avaient tous les autres pilotes Yamaha. J'ai dit non. On a commencé avec, on finira avec. En dépit de tous ces problèmes, sa seconde place au Grand Prix de Hollande permit à Kenny de rester dans la course pour le titre. Même une maigre 4ème place en Belgique ne découragea pas notre pilote qui continuait à se battre pour faire passer les chevaux à son pneu arrière. L'abandon au Yougoslavie et une chute au premier virage à Silverstone finiront d'éloigner définitivement Roberts d'un nouveau titre de champion du monde. Le doigt qu'il se casse à Silverstone l'oblige à déclarer forfait pour le Grand Prix de Suède une semaine plus tard. La seule chose qu'il restait à faire désormais pour Kenny c'était d'espérer mieux pour la saison 83. Il persévéra avec la V4, convaincu de sa puissance et que tous les problèmes présents pouvaient être résolus. Il était sûr que la saison prochaine il pourrait à nouveau se battre pour le titre de champion du monde. 83 fut sans doute sa meilleure année. La nouvelle partie cycle marchait très bien avec le nouveau 4 Delta Box. Je pouvais enfin piloter comme je l'avais fait en 78, 79 et en 80. Je pouvais emmener cette moto à la limite sur tous les tracés. Et c'est pour moi la meilleure année que nous ayons connue parce que je pouvais jeter toutes mes forces, toutes mes capacités dans toutes les courses. Jusqu'à ce que je décide que j'étais trop vieux et qu'il était temps que je raccroche. La saison 83 vit arriver beaucoup de changements chez Yamaha. L'arrivée dans le team du 15 fois champion du monde Giacomo Agostini qui amenait un énorme sponsor avec Marlboro changea les données. Giacomo voulait une écurie comprenant Kenny Roberts et le champion américain de Superbike Eddie Lawson. Yamaha instaura un intense programme de développement châssis suivant en cela les suggestions de Kenny après les déceptions de 82. Les essais de présaison prouvèrent qu'ils étaient sur la bonne voie. Le nouveau cadre semi-monocoque réalisé en aluminium fut baptisé Delta Box. Il devait transformer une machine à problème en une machine à gagner. Freddy Spencer remporta le premier Grand Prix pour Honda mais Kenny réussit à finir second après un départ raté. Il était par ailleurs très satisfait de la puissance et du châssis de la nouvelle moto. Mais au Grand Prix suivant en France Honda réalisa le triplé devant Roberts Lawson s'étant fait sortir sur la ligne de départ. Le Grand Prix d'Italie fut un désastre. Roberts se retrouva sous la pression de Spencer dès les premiers tours. Puis il sortit de la piste en voulant éviter un accrochage et tomba. Il put repartir pour finir quatrième mais le pire était à venir. Sa moto tomba en panne d'essence au dernier virage. A l'approche du Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim Kenny et son écurie Yamaha commençaient à se demander si la chance allait revenir un jour. en 181. de la piste pour nos pauses d'action. ... ... ... ... C'est parti ! Alors que la meute pénétrait dans le stadium lors du premier tour, les fans hurlèrent en voyant Marco Lucchinelli mené devant Spencer et Roberts. Ils savaient qu'une guerre sans merci allait se dérouler entre Roberts et son plus jeune challenger. Le tour suivant, l'ordre n'avait pas changé. Personne ne voulait attaquer avant que les slicks aient atteint leur température de fonctionnement pour un grip maximum. Et les longues lignes droites d'Ockenheim favorisaient moins cette montée en température que certains circuits plus rapides. Rapidement, Spencer prit les devants en doublant Lucchinelli, Roberts faisant immédiatement de même pour se coller dans la roue arrière de Spencer. La petite Honda prenait le large dans les virages du stadium, mais la Yamaha était définitivement plus rapide dans les lignes droites. Lucchinelli se bagarrait pour rester en troisième place, assez près de Roberts et à bonne distance du groupe suivant. En tête de ce groupe, le champion en titre Franco Inchini, qui part dans une longue roue arrière lorsqu'il réussit à dépasser le trio de tête. Le japonais Takasumi Katayama attaque fort sur sa Honda jusqu'à ce qu'il réussisse à passer et à prendre la tête durant le second tour. Finalement, le facteur chance tourna en faveur de Roberts lorsque la moto de Spencer commença à donner des signes de faiblesse. Kenny passait à l'heure en tête au huitième tour. Six tours plus tard, la pluie survint et les organisateurs décidèrent d'arrêter la course. Kenny Roberts venait de remporter son premier Grand Prix en un an. En réalité, la pluie n'a pas spécialement avantagé Roberts. La moto de Spencer marchait de moins en moins bien et il n'aurait certainement pas fini dans les points si la course avait été courue sur toute la distance. Moralité, la pluie a permis à Spencer d'empocher les huit points de la quatrième place. Il ne pleuvait pas en Espagne lorsque le Continental Circus arriva sur le circuit de Jarama, près de Madrid, pour le Grand Prix d'Espagne. Juste un soleil inondant une piste qui n'attendait qu'une seule chose, le duel entre deux champions au sommet de leur forme. Spencer était en tête au championnat, fort de ses trois récentes victoires, alors que Roberts n'avait rien marqué en Italie. Mais après la victoire de Kenny en Allemagne, il apparaissait que la Yamaha pouvait largement surpasser la Honda sur les tracés rapides et ainsi faire son retard au classement. En Espagne, c'est l'anglais Ron Aslam, toujours très rapide au départ, qui prend la tête. Mais Ron ne reste pas devant bien longtemps et Spencer le passe rapidement. Juste derrière se trouve Roberts, qui lui aussi veut rapidement passer Aslam pour se lancer à la poursuite de Freddy. A ce moment de la course, Kenny est deux secondes derrière Spencer. Mais il utilise à plein l'excellente vitesse de pointe de sa Yamaha pour passer Aslam et se lancer à la poursuite de Freddy. Jarama est un circuit difficile avec une seule vraie ligne droite. Et ce tracé favorise nettement plus la Honda trois cylindres que le trop puissant V4 Yamaha. Kenny doit donc coller à Spencer dans les parties sinueuses afin de pouvoir le dépasser dans la ligne droite. Voilà la stratégie que Kenny voulait appliquer. Coller à Spencer juste dans sa roue arrière et le dépasser au bon endroit et au bon moment. Eddie Lawson, qui continuait d'apprendre les Grands Prix, se trouvait en sixième place au moment où Kenny choisit de passer Spencer pour prendre la tête de la course. Kenny pilotait à merveille, même si sa surpuissante Yamaha n'était pas exactement faite pour le tracé sinueux de Jarama. La brutale puissance délivrée par le V4 si l'on ouvrait trop fort à certains endroits engendrait des pertes d'adhérence et de longues glissades du pneu arrière. Et si le pneu arrière accrochait, alors la moto partait dans d'interminables roues arrière. Une vraie moto de pilote, aurait dit certains. Spencer réussit à revenir sur Roberts, aidé en cela par sa Honda trois cylindres moins puissante mais bien plus facile. A la mi-course, Spencer et Roberts étaient toujours roues dans roues. Il leur fallait désormais commencer à dépasser les premiers attardés. Lawson était toujours en sixième place, aux prises avec les problèmes de puissance et de grippe de la Yamaha, des choses entièrement nouvelles pour lui. Devant, Spencer suivait toujours Roberts comme son ombre, effaçant son désavantage en vitesse pure dans les enfilades grâce à la maniabilité de sa Honda. Spencer prévoyait de rester le plus longtemps possible dans la roue arrière de Kenny et de le passer dans le trafic des attardés. Et c'est exactement ce qu'il fit, s'emparant du commandement à seulement quatre tours de la fin. Mais c'était maintenant à Spencer de subir à son tour la pression. Il devait rapidement faire le trou sur Kenny de manière à ce que Kenny ne puisse reprendre l'avantage grâce à sa Yamaha dans la ligne droite. Une fois de plus, Spencer compta sur les attardés pour lâcher Roberts. Et une fois de plus, ce plan marcha à la perfection. Dans la ligne droite du dernier tour, Freddy réussit à passer deux attardés. Kenny fut retardé, laissant Spencer prendre juste l'avantage dont il avait besoin. Et c'est sur une Honda emmenée à la limite que Freddy Spencer, utilisant chaque cheval de son trois cylindres, entama le dernier tour. Kenny ne pouvait plus rien faire. Une superbe course, mais aussi 15 points de plus dans l'escarcelle de Fast Freddy. Trois de plus que les douze récoltés par Roberts avec sa seconde place. Grosse déception. Kenny sait qu'il est désormais à 21 points derrière Spencer au classement, même pas à mi-saison. Les choses s'améliorèrent au départ du Grand Prix de Hollande à Haasen. Kenny avait gagné en Autriche alors que Spencer abandonnait. Spencer gagna à son tour en Yougoslavie, tandis que Kenny finissait quatrième. L'écart n'était plus désormais que de 13 points. Après un départ raté, Kenny revint rapidement dans le groupe de tête, enchaînant à merveille dans les larges courbes du circuit d'Haasen, aidé en cela par les caractéristiques de son V4. Roberts est particulièrement déterminé et commence très vite à passer ses adversaires pour rattraper Spencer. Freddy pilote à merveille depuis le départ, faisant glisser la Honda dans les longues courbes d'Haasen, devançant Katayama et Mamola. Mais le plus rapide en piste reste Roberts. Il est déjà quatrième au second tour, à 5 secondes du premier. Au cinquième tour, Roberts, qui a dans sa ligne de mire Spencer, passe Mamola pour se retrouver troisième. Katayama est le suivant sur la liste. Lausanne lui aussi apprécie le tracé du circuit d'Haasen et se retrouve en cinquième position. Le californien s'est très vite adapté à ses circuits inconnus pour lui lors de cette première saison, ainsi qu'à ses fabuleuses machines de temps, bien plus puissantes que les quatre temps des super bikes qu'il pilotait en championnat américain. Loin devant, son leader et coéquipier Roberts allait de plus en plus vite. Se rapprochant de Spencer à chaque tour, il avait déjà relégué Katayama à la troisième place. La prochaine cible, c'était Spencer. Mais Katayama s'accrochait et ses trois pilotes se bagarrent désormais roues d'en haut. Il ne faisait maintenant aucun doute que Roberts allait très vite s'emparer du commandement. Et c'est ce qui arriva au sixième tour sans aucune contestation possible. Ce pilote a sans doute fait une coûteuse erreur de pilotage, contrairement à Roberts qui n'allait en commettre aucune ici à Haasen. Il allait, devant près de 150 000 fans, réaliser une éclatante démonstration de ce que pouvait faire un homme trois fois champion du monde. Derrière, prenant de plus en plus confiance en lui, Eddie Lawson s'était hissé jusqu'à la seconde place. Il se débrouillait extrêmement bien pour un jeune débutant en grand prix. Et tout spécialement ici à Haasen, en étant très rapide. Lawson pouvait dès maintenant penser au grand prix suivant, celui d'Angleterre à Silverstone. Quoi qu'il en soit, ici à Haasen, tous prenaient une leçon de pilotage avec Roberts. Katayama a bien essayé pendant un court laps de temps de rester dans sa roue, mais Kenny était aux commandes et dictait tout simplement sa loi. Spencer avait finalement rétrogradé avec sa Honda en troisième place, perdant des points au passage. Roberts n'était désormais plus qu'à huit points au classement. Les choses continuèrent à bien marcher pour Yamaha en Belgique. Eddie Lawson continuait à progresser en se plaçant à nouveau cinquième, juste derrière Randy Mamola et Katayama, pendant que Kenny battait à nouveau Spencer en finissant avec 15 secondes d'avance sur son poursuivant. Avec seulement cinq points d'écart, le gain du titre se révélait plus que jamais disputé. Le prochain grand prix à Silverstone allait être déterminant. Il devenait nécessaire d'essayer d'utiliser Lawson pour reprendre des points à Spencer, ou alors, en tout dernier recours, intercaler n'importe quel pilote entre Spencer et Roberts. 1983 était une saison où Lawson était juste supposé apprendre. Mais s'il apprenait très vite, la pression sur ses épaules augmentait sans cesse. Bien qu'il ait déjà appréhendé tous les circuits dont il découvrait les tracés à chaque grand prix, lui fallait maintenant aussi assurer la victoire de son pilote leader. Voilà pourquoi l'écurie Yamaha vint pratiquer des essais privés à Silverstone avant le grand prix d'Angleterre. Il était prévu que Roberts fasse bénéficier Lawson de toute son expérience pour assurer au maximum en course. Les pilotes se préparent pour le grand prix d'Angleterre. La titanesque bataille pour le titre atteint ici son point culminant. Il reste trois courses et une victoire à Silverstone permettrait à Roberts de prendre la tête du championnat, sauf si Spencer finit second. Kenny a dominé les essais et prend le départ en pole position. C'est au héros local, Ron Aslam, que revient le privilège de virer en tête. Aslam ne va pas rester en tête bien longtemps. Assez vite, trois Américains se battent pour mener la course. La Suzuki de Randy Mamola est en tête devant la Yamaha de Kenny Roberts et la Honda de Spencer. Soudain, la course est stoppée. Un accident vient de bloquer la piste et il n'y a guère d'autre choix pour les organisateurs que d'agiter le drapeau rouge. Les coureurs rentrent au stand tandis qu'une ambulance emmène en toute hâte un pilote vers l'hôpital. Les écuries doivent maintenant se préparer pour un autre départ. On utilise à plein le temps disponible pour faire les derniers réglages nécessaires, tant moteur que partie cycle. Les temps réalisés pendant les deux demi-courses... Ce que les spectateurs allaient bientôt voir sur la piste ne reflèterait pas nécessairement la réalité d'un classement final. A ce nouveau départ, Kenny se porte rapidement en tête devant Spencer, Mamola et le toujours rapide Lawson. Avec le français Marc Fontan en cinquième position sur sa Yamaha, Kenny se retrouve avec un bon nombre d'alliés tout près de lui sur un circuit parfait pour les Yamaha. Tandis que Fontan tient bon en cinquième position, Lawson fond littéralement sur Mamola et Spencer pour s'emparer de la seconde place juste derrière son coéquipier. Les intensives séances d'essai sont d'évidence en train de payer. Mais ceci n'est que la seconde manche d'une course en deux parties et les temps de la première manche devront s'ajouter au second. Kenny remporte une large victoire et empoche le maximum de points. Lawson a fait un super boulot et pour la première fois bat Spencer en grand prix. Mais à l'addition des temps, c'est Spencer qui se retrouve en seconde place pour seulement un dixième de seconde. Direction maintenant Imola en Italie pour la dernière course de l'année. Spencer est toujours en tête du championnat avec cinq points d'avance. Il avait littéralement forcé Roberts à finir second en Suède en le sortant de la piste lors d'une manœuvre désespérée de dépassement. Maintenant Roberts n'a d'autre choix que de gagner en Italie avec Spencer finissant au mieux troisième. A la grande joie du public italien, c'est Marco Lucchinelli qui s'empare du commandement de la course. Mais Spencer, suivi de près par Kenny, est tout proche, prêt à prendre sa chance au plus vite. Pour Eddie, la tâche est simple. Il doit à tout prix battre Freddy Spencer. Mais Lawson a raté son départ et se retrouve bien loin de Spencer. Kenny, poursuivi par Spencer, se maintient en tête. Désormais, il lui faut ralentir le rythme de la course tout en restant devant Spencer et ainsi permettre à Lawson de les rattraper afin que ce dernier puisse battre Spencer. Les stands indiquent à Lawson ce qu'il a à faire, mais c'est sans espoir. Il réussit à grappiller deux secondes à Spencer, mais en restant encore à six secondes derrière lui. Kenny va gagner, mais Spencer sait qu'une place de second lui suffit pour gagner le championnat. Et c'est comme ça que cela va se terminer. Spencer et Roberts ont gagné chacun six grands prix au terme d'une extraordinaire saison. Mais Freddy garde le titre final pour seulement deux petits points. Kenny reste sans doute meilleur que quiconque en course, mais il a déjà décidé depuis longtemps de raccrocher le cuir. Ça faisait longtemps que j'avais envie de pouvoir petit déjeuner, déjeuner, dîner. Voilà pourquoi je voulais arrêter. Je ne vivais plus que pour la course. J'avais prouvé quel pilote j'étais. Il y a des années, lorsque j'ai commencé la compétition, je voulais prouver que j'étais le meilleur pilote au monde. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis ça s'est mis à ressembler comme lorsque vous fouettez un cheval mort. Ça ne sert plus à rien. J'avais déjà prouvé ce que je voulais prouver. Je n'avais plus besoin que qui que ce soit me dise « Tu es le plus fort » ou « Tu n'es pas le plus fort ». Je m'étais prouvé à moi-même ce que je voulais me prouver et j'ai décidé d'arrêter. Ce qui finalement m'a manqué le plus en m'arrêtant, c'est le côté technique du développement des motos. Un truc qui me tenait vraiment à cœur. Puisque comme vous le savez, je suis toujours là. Même en annonçant son retrait des Grands Prix bien avant la saison 84, Kenny s'était quand même planifié une saison de plus en compétition. Une année certes plus calme, qui le vit n'apparaître qu'une seule fois en course en Europe lors du Transatlantique Trophy en Angleterre. Une merveilleuse occasion de tirer sa révérence à l'endroit même où pour la première fois il était venu éblouir le public européen dans les années 70. Juste avant cette course, Robert s'avait régalé son public américain avec un extraordinaire record réalisé pendant les 200 miles de Daytona sur une très spéciale Yamaha 700 cm3 issue de sa vieille 4 cylindres en carré et préparée spécifiquement pour les hautes vitesses de l'anneau floridien. Encore plus gratifiant, il battait pour l'occasion Freddy Spencer sur sa nouvelle Honda V4. Un peu plus tard, de nouveau sur une Yamaha V4 de Grand Prix, Kenny battra facilement Randy Mamola à Laguna Seca. Et là, il faisait tout simplement ses adieux à ses fans britanniques en reportant ce Transatlantique Trophy devant Eddie Lawson, une belle façon de quitter l'Europe. Bien entendu, tout le monde espérait qu'il reviendrait sur sa décision d'arrêter la course. Mais même en semi-retraite, Kenny Roberts reste probablement l'un des meilleurs pilotes du monde. Kenny, en fait, était loin d'en avoir fini avec la course. En 1986, l'écurie Roberts, Lucky Strike, Yamaha s'alignaient en championnat du monde avec Mike Baldwin et Randy Mamola comme pilote. Mon plus gros avantage avec mes pilotes l'année dernière, c'était de pouvoir aller sur la piste pour leur montrer comment faire dans les courbes où ils avaient du mal. Ou leur dire comment Eddie faisait, comment Freddy faisait Wayne par exemple. Et dire ça à Mike l'aidait beaucoup, comme cela aidait Randy. Je pouvais leur dire d'essayer telle ou telle trajectoire. J'ai été pilote, ça doit servir. Agostini, lorsqu'il est arrivé, m'a aussi aidé, vous savez. Je n'étais pas assez rapide dans une chicane et je devais passer plus vite ici ou là, des choses comme ça. Et lorsque vous êtes en plein doute, ça vous aide énormément. Quand vous êtes plongé dans la course, vous n'avez que quatre séances d'essai pour apprendre le circuit. Choisir les bons rapports de boîte et connaître chaque centimètre carré de la piste. Ça vous aide toujours de recevoir de l'aide de quelqu'un en qui vous avez confiance, qui peut vous en apprendre un peu plus. C'est bien plus important que les froides informations d'un ordinateur. Et quand vous en avez besoin, vous les avez tout de suite. Et Kenny ne se limitait pas au seul conseil. Il était toujours apte à monter sur une moto et à en guider le développement. En quatre ans, l'écurie de Roberts mena deux pilotes à la seconde place du championnat du monde. Et durant la saison 90, avec Marlboro comme sponsor, le team réussira un fantastique doublé avec le titre en 500 et Wayne René et le titre en 250 et John Kosinski. En 1991, ces deux mêmes pilotes roulaient en 500 et l'écurie Roberts espérait bien rééditer son exploit. Durant les essais de la présaison, il fut intéressant d'écouter les commentaires de l'intéressé quant aux différences entre la course des années 90 et celle de sa dernière année, 84. Je voudrais dire que la plus grande différence se situe au niveau de la dépense physique du pilote actuellement. La rigidité des châssis, l'augmentation du couple et de la puissance rendent les motos beaucoup plus difficiles à piloter. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas plus mal parce que les motos restent à 90% de leurs possibilités tout au long de la course. Et donc, vous n'êtes plus tout le temps en train de corriger ce que la moto fait mal. Travailler avec Wayne René est très facile. C'est un pilote très vif. Il n'est pas tout le temps en train de solliciter Mike. Je ne veux pas recommencer comme il y a 3 ans lorsqu'il est arrivé en 500 et que nous avons passé tant de temps avec Wayne à l'aider. Vous savez, il sait parfaitement comment piloter une moto. Je n'ai donc pas à l'aider. John arrive en 500 et je pense que Wayne pourra lui donner un coup de main. Wayne René est un pilote doté d'un incroyable talent naturel et en 91, il est de nouveau titré. Malgré ça, il reçoit toujours très volontiers les conseils de son patron. Kenny est là depuis longtemps. Il a toujours donné son maximum pour ce sport. Je l'ai toujours respecté pour ce qu'il avait réalisé. Lorsqu'il a arrêté, nous nous entendions déjà très bien. et nous avons pu bosser ensemble. Je n'aurais pas voulu travailler pour quelqu'un d'autre, sincèrement. Il était bien plus fort que moi lorsqu'il s'est retiré et quand je suis arrivé chez lui, il m'a beaucoup aidé. Kenny est le seul pilote à qui je demande des conseils. C'est aussi le seul gars capable de me dire ce que les autres font et ce que je dois faire. Et si j'ai une question, c'est lui qui pourra y répondre. L'autre pilote de l'écurie Roberts, c'est John Kosinski. C'est un pilote précoce. Il vient de remporter le titre en 250 alors qu'il sort à peine de l'adolescence. On l'appelle le sale gamin, mais il a toujours fait le maximum avec ce que Roberts lui a apporté lorsqu'il est arrivé pour apprendre. J'ai pu signer un super contrat avec lui quand j'étais tout jeune et que je commençais la compétition. C'est toujours sympa de le regarder parce que son style de pilotage est réellement unique. C'est le gars à se dépenser sans compter pour emporter la victoire. Et c'est exactement ce que j'aime faire. Se battre un minimum, c'est normal. Tout le monde a besoin de décompresser de temps en temps. C'est une chose normale dans la vie. Je pense que si je ne l'avais pas écouté, il n'aurait pas aimé ça du tout. Et si ça avait duré, il aurait trouvé ça bizarre. Et je me serais retrouvé avec quelqu'un en train de me hurler dessus. Il y eut un 3e pilote dans l'écurie Roberts en 1991, Doug Chandler, le champion américain 90 de super bike qui se voyait offrir l'opportunité de courir en grand prix. Et Doug ne cachait pas sa joie de courir pour celui qui avait été son héros d'enfance. Quand je courais en mini-moto chez moi, pas très loin de là où il habitait, il est venu nous regarder dans les courses amateurs. J'étais encore tout gosse, c'était mon héros. À la fin de la course, je suis resté avec lui. J'avais l'impression d'être quelqu'un de très important à côté de lui. Je l'ai toujours connu depuis que j'ai démarré la course. C'était depuis l'époque où il était si performant. C'était mon héros. Et c'était vraiment le top lorsque j'ai pu travailler avec lui. Il m'a formidablement aidé. Le sport motocycliste était quelque chose de très profitable à pas mal de gens dans l'industrie de la moto. Tout a beaucoup évolué. Il y a bien plus d'argent en jeu, bien plus de publicité partout, des télévisions. C'est bien mieux organisé. On n'a pas besoin de franchir un autre palier maintenant. C'est devenu un secteur totalement professionnel. Il faut quelqu'un de très professionnel pour gérer ça au jour le jour et pas seulement lors des réunions. Avec les progrès réalisés, cela reste pour moi le sport le plus excitant à regarder la télévision et sur les circuits. On n'a jamais eu autant de stars en 500. Si vous regardez une grille de départ aujourd'hui, rien de comparable à celle d'un Grand Prix moto. Il n'y a plus d'attardés. Ils sont tous au top. Il y a 15 ou 16 pilotes qui peuvent tous prétendre à la victoire. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de comparable au Grand Prix 500 en matière de vitesse et de spectacle. Il nous faut juste faire attention à ce que ça continue comme ça et que ce sport continue d'attirer la consécration. J'aimerais bien voir les constructeurs européens plus compétitifs. J'aimerais beaucoup voir les européens meilleurs en matière de châssis et de moteur. Ça serait tellement mieux. Ils doivent avoir la chance de le démontrer. J'aimerais voir les pilotes européens courir contre des pilotes américains afin de rendre la course encore plus passionnante. Mais je pense que tout ça va arriver assez rapidement et qu'ils vont rattraper leur retard et démontrer tout leur potentiel très vite. Kenny Roberts désire pour le championnat du monde exactement ce qu'il voulait lorsqu'il remporta son premier titre mondial en 1978. Il veut que ce sport soit sa vraie place en tant que sport majeur avec les meilleures garanties possibles pour les pilotes et le public payant. En tant que pilote, propriétaire d'écurie ou encore homme politique, Kenny Roberts a toujours plus qu'amplement mérité le prestigieux titre de pilote américain de légende. Sous-titrage Société Radio-Canada